Madame Marine Le Pen Mes chers collègues, je vous ai tous entendus et pas un n'a dit la vérité. La seule qui compte, c'est que la mondialisation sans régulation, que l'oligarchie mondiale auquel pour beaucoup vous appartenez a vendu puis imposé au peuple du monde, est par essence antisociale. Il ne sert donc à rien de faire croire qu'on chercherait à rendre plus social un système qui ne peut pas l'être, un système qui par définition ne peut produire que misère, injustice et au final désespoir. La crise historique qui frappe nos pays, à qui on avait pourtant promis que la mondialisation serait, souvenez-vous, heureuse, montre que ce système est épuisé au bord de l'effondrement. On nous annonce sans cesse la sortie de crise et à chaque fois, on retombe plus bas. La zone euro est à l'épicentre de la crise parce qu'elle est la région du monde qui, sottement, a le plus largement épousé les dogmes de la mondialisation. Dérégulation, élimination des frontières, affaiblissement des États, règne sans limite du marché et de la banque. Monnaie absurde, concurrence déloyale organisée avec les pays émergents. Les grands idéalogues de la zone euro ont voulu faire fi des nations. Ils ont voulu échapper aux évidences économiques. Ils sont aujourd'hui rattrapés par la réalité. L'euro est d'ailleurs bien le rejeton de cette mondialisation débridée qui détruit le marché du travail. Il appauvrit les peuples européens et les précipite vers le surendettement. On jette, je vous le rappelle, dans l'incendie de la zone euro, un argent qui manquera cruellement au peuple, aux classes moyennes et populaires. On a jeté et on va jeter des centaines de milliards de cet incendie alors qu'aujourd'hui, tout le monde ici comme ailleurs sait pertinemment que ces centaines de milliards ne serviront strictement à rien. Alors c'est clair, salariés, fonctionnaires, petits entrepreneurs, retraités, tout le monde perd à ce modèle. Tout le monde est appelé à faire des sacrifices de plus en plus insupportables pour payer à la place de ceux qui ne pensent qu'à s'engraisser, les banques et les amis des différents pouvoirs. Seule une infime minorité, 1% peut-être des populations, profite de ce modèle qui pour les 99% d'autres est devenu ruineux. Alors stop, comme je le dis depuis des mois, au départ sous les moqueries d'une caste aussi arrogante qu'incompétente, il est temps d'organiser ensemble le redressement, d'organiser un nouveau modèle économique qui sera social parce qu'il est pragmatique, mais pour cela, il faut fonder nos économies sur des nations, sur un État fort, libre d'agir, protégeant ses frontières pour permettre la réindustrialisation et encourageant une saine et féconde coopération entre les pays européens, notamment grâce à la préférence communautaire.